Musique 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 Culture pour d'autres légumineuses qu'on va transformer en protéines soi-disant qui vont prendre la place de la viande, alors que c'est pas le cas, on le sait, tu sais on discute souvent toi et moi de biodisponibilité, d'antinutriments, on sait très bien que ce soja modifié OGM qui nous présente comme la panacée pour l'écologie et pour notre santé, c'est tout l'inverse en fait. Donc il faut se méfier de l'image des choses, de l'image qu'on en donne, parce que quand ce mouvement L214 il va filmer, il va filmer qui ? Un extrémiste industriel qui est en train d'élever 100 milliards de cochons dans 2 mètres carrés, mais c'est pas le cas du petit producteur qui s'occupe bien de ses bêtes, qui, je veux dire, il y a un monde entre ces deux choses, mais on fait l'amalgame et on essaie de nous faire passer vers autre chose. Et je pense que, en modifiant notre alimentation, on essaie de nous modifier nous aussi. On voit très bien qu'on est dans une ingénierie sociale, on voit très bien qu'on est dans une cybernétique émotionnelle, dans laquelle on essaie de changer le comportement de l'homme et de changer le fondement de l'homme. Mais pour changer fondamentalement l'homme, on a aussi besoin de le changer au niveau de son alimentation. Et je pense que c'est tout un mouvement là. Je pense que la naturopathie, je vais dire bête et stupide, qui gobe ses idées sans aller les ruminer, sans aller les rechercher, elle oublie certaines choses et elle se fait entraîner dans un mouvement. Et elle se retrouve l'outil idéologique de certains financiers, de certains banquiers, qui eux savent qu'on est arrivé au bout d'un système, qu'on va passer à un nouveau système, mais qui ne veulent surtout pas perdre la main. Donc, si tu veux, cette mouvance idéologique, pour moi, elle est contre-productive, mais au-delà de ça, elle est inconsciente, parce qu'elle ne se rend pas compte de vers quoi elle se dirige. Tu me parlais de frugidivorisme. Frugivorisme. Est-ce qu'on peut sincèrement penser que l'être humain peut ne manger que des fruits et être en bonne santé ? Je veux dire, il n'y a pas besoin de faire dix mille ans de recherche pour ça. Faites-le pendant deux semaines et je vous garantis que vous allez voir la différence. Je veux dire, c'est de l'idéologie pure, mais ce qui me dérange, en fait, si tu veux, c'est que les gourous qui lancent ça sur le net, ils ne se rendent pas compte, en fait, que derrière, tu as des pauvres âmes, des gens fragiles, des gens sensibles qui vont suivre ça à la lettre et se retrouver dans des... Enfin, on le voit tous les jours, des parents qui vont nourrir leur bébé avec du pseudo-lait végétal, alors que le lait, c'est un abus de langage. Je veux dire, c'est du jus de riz, du jus d'amande, du jus de soja, mais en aucun cas, c'est du lait. Et en aucun cas, ça n'a les propriétés du lait. Donc, tu veux nourrir un gamin avec ça, tu vas le tuer. C'est ce qui s'est passé en Australie, c'est ce qui s'est passé... Il y a tout un tas d'exemples comme ça, dans lesquels tu te retrouves avec des drames au bout de ça, quoi. Je veux dire, si ça pouvait considérer que le côté idéologique, où chacun a son idée, tu sais, le relativisme dont on parlait tout à l'heure, chacun sa vérité, chacun ses idées, mais réellement, la réalité, elle nous rattrape. Et quand les gens vont suivre ces bêtises, c'est plus une histoire de ta réalité, ma réalité, c'est une histoire de la réalité qui te rattrape. Et à ce moment-là, tu te retrouves avec des gens carencés et des gens qui vont se retrouver dans de gros problèmes de santé. Et ça, c'est un gros problème pour moi. Donc, c'est pour ça que pour moi, je n'ai pas de... comment te dire... Je ne vais pas ménager ces idées, je ne vais pas me plier un dictat que soi-disant, parce que j'ai une école de naturopathie et que j'ai peur de ne pas avoir d'élèves. Je n'en ai rien à temps pour moi, en fait, quelque part. Moi, je vais aller chercher ce qui est réel, je vais aller chercher ce qui fait du sens et ce qui, dans la réalité, va produire de bonnes choses. Et puis, le reste, l'idéologie, ça me passe à côté, quoi. Donc, tu n'as pas peur, par exemple, de les gens qui disent « Moi, je peux être en bonne santé en étant assez ma liberté, je peux être en bonne santé en étant végétalien, je ne vais pas avoir de carence. » Toi, tu n'as pas peur de leur dire la vérité à ce genre-là, quoi ? Après, si ça le regarde de lui, s'il vient me voir, moi, et qu'il va me poser des questions par rapport à sa santé, qu'il va me payer pour que je lui dise ce qu'il doit faire, je ne vais pas lui mentir, je vais lui dire la vérité. Mais si c'est quelqu'un que je rencontre dans la rue et qui déblatère son idéologie, c'est son idéologie, je la respecte, mais à condition qu'il ne vienne pas l'imposer aux autres. Tu parlais tout à l'heure de certaines écoles qui vont enseigner ce genre de choses et qui vont reproduire tout un tas de thérapeutes, qui vont aller disséminer tout ça dans la société, ce n'est pas bon. Là, à un moment donné, je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est criminel, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Comme tu disais, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une connivence entre tout ce qui nous est proposé en termes de produits, de supplémentation, d'outils de consommation et en même temps, la promotion d'alimentations qui sont carencées et qui vont avoir besoin de ces produits de substitution. C'est-à-dire que demain, si on a tous les naturopathes qui disent qu'il faut manger végétal, il faut faire ci, il faut faire ça, mais derrière, il faut prendre le complément zinc, il faut prendre les acides aminés, il faut prendre le quinton, la spiruline, les huiles tous les soirs. En fait, on se rend compte que tout ça, ça fait l'honneur des entreprises. Et là, tu reviens à ce que je te disais tout à l'heure, quand on parlait de retour au mode ancestral. Est-ce que dans le mode ancestral, nos parents, ils avaient des machines pour produire des compléments alimentaires en gélules ou des trucs comme ça ? Non ! Je veux dire, il n'y avait pas ce genre de choses. Et le simple fait de se supplémenter, ça vient démontrer la stupidité du truc. Donc, quelque part, ça vient démontrer le... Comment te dire ? Le respect qu'a le monde des vegans par rapport aux gens qui mangent la viande. Parce que c'est quelque part reconnaître que ces micronutriments, tu en as besoin et qu'ils ne sont pas dans ton alimentation. Après, je sais que tout le monde... Je suis sûr que tu vas avoir des commentaires en dessous de cette vidéo avec des gens. Oui, mais moi, machin... Je vais prendre un exemple pour essayer de m'en faire une vérité. Moi, je te prends le truc global. Le truc global, c'est que il y a une synergie entre les nutriments. Il y a des besoins. Par exemple, on va prendre le fer. Tu prends le fer qui a dans un bout de foie d'un animal qui a été élevé sainement, qui a mangé de l'herbe, etc. Tu prends le fer qui est là-dedans. Ce n'est pas le même fer qu'il y a dans les épinards. Le fer qui est dans les épinards, c'est un fer non-héménique. Et le fer qui est dans le foie, c'est un fer héménique. Donc, la biodisponibilité, elle n'est pas la même. Dans un bout de foie comme ça, il va te falloir manger trois brouettes d'épinards pour avoir la même chose. Et encore, si tu arrives à assimiler ces micronutriments, si tu as la biodisponibilité, si tu as les enzymes, si tu as le système digestif qui va te permettre de prendre ces micronutriments. Mais je suis désolé, ce n'est carrément pas le cas de tout le monde. Et d'ailleurs, on le voit, cette explosion de maladies chroniques inflammatoires, ça nous démontre qu'on est dans le faux. Ça montre qu'il y a quelque chose que l'on fait dans notre société en ce moment et qui n'est pas bonne. Et on ne peut pas remplacer le mauvais par le pire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir de ce régime standard américain dans lequel on a baigné pendant des années avec les oméga-6, donc les huiles de graines, avec le gluten, avec le sucre, on voit là, les boissons gazeuses et tout ça. On ne peut pas sortir de ça et partir dans un autre extrême où on ne va manger que des végétaux. Et à un moment donné, comme c'est dit par exemple dans le Coran, la voie du milieu, c'est toujours la meilleure. Donc, tu n'es pas obligé de manger de la viande tout le temps, mais tu en as quand même besoin. ça fait le lien avec la dernière question que je voulais te poser. C'est que j'ai bien compris que tu n'es pas dans l'idéologie, tu es dans la recherche, soutenu par tout ce qui est scientifique, mais aussi par la pratique, puisque on peut chercher toute la journée des choses sur PubMed. Si on n'essaye pas, si on ne rend pas ce que ça donne, en vrai, ça ne vaut rien. Aujourd'hui, toi, à la lumière de ce que tu as compris, de la santé, de la naturopathie, en termes, quand on parle de santé, qu'est-ce qui est commun à tout le monde et qu'est-ce qu'il va falloir déterminer pour soi-même pour être en bonne santé ? D'accord. Tu te souviens, j'avais fait un article qui s'appelait « Quelle est l'alimentation idéale de l'homme ? » Oui. Ouais. Et là-dedans, j'avais fait aussi un truc pourquoi le régime paléo est-il paléo et pourquoi on s'en fout ? Tu vois ? Pourquoi on s'en fout ? Parce qu'au-delà de donner une dénomination à un régime ou un type d'alimentaire, il s'agit d'avoir une alimentation à haute densité nutritionnelle. avec un pack de nutrition. Et d'ailleurs, tu le vois, les gens qui vieillissent, ils ont moins d'acide gastrique. Ils ont moins de... Tu vois ? Et surtout, ils mangent moins. Donc, ton intérêt à toi, c'est de leur donner quelque chose peut-être qui va prendre moins de place parce qu'on va prendre un plat de pâtes et un bout de foie avec un avocat ou des asperges à côté, tu vois ? Ça ne va pas prendre le même volume, tu vois ? Et ça va être beaucoup plus digeste de manger un bout de foie avec de l'avocat que de se gaver d'un plat de pâtes lasagne ou fromage avec, tu vois, des boulettes de viande dedans et tout ça. Enfin, ce machin-là, c'est beaucoup plus difficile à digérer que ça. Et après, si je viens comparer au niveau des micronutriments, d'ailleurs, c'est un truc que j'apprécie que tu fais, tu vas souvent comparer un bout de viande à un fruit, un bout de viande à un légume et tu te rends compte, en fait, au niveau des vitamines, la viande, les abats sont supérieurs à tout ce qui est végétal. Ça, je le fais parce que tous les gens que je croise, je leur pose la question. Je fais, d'après toi, les vitamines et les minéraux, ils sont où ? Fruits, légumes, fruits, légumes ? Ouais, ouais, parce qu'on a tous ces images. Ils profitent de l'ignorance des gens, en fait. Exactement. Ben, tu sais, les images que tu as à la télé, je ne veux pas te la refaire. Tu vois le mec qui boit un jus de fruits là de bon matin. Enfin, voilà, on a l'impression que le jus de fruits. Mais le jus de fruits, moi, je l'interdis aux gens qui... Je te jure, les gens que je vois, je dis, mais attends, tu te rends compte, pour faire un jus là, il te faut 4 oranges, 4 machins, tu n'as pas les fibres pour gérer après le sucre que tu as à l'intérieur. Mais ce que ça fait au niveau de ton métabolisme, c'est la folie, quoi. Tu ne peux pas avoir ça. Et de la même manière avec les jus verts, tu vois, quand tu vas avoir un milliard d'antinutriments, les choses sont bien faites, je veux dire, tu vas manger une orange, tu ne vas pas avoir envie d'en manger 4, tu vois ce que je veux dire. Tu vas être de suite, tu vas finir la première, tu vas dire stop, ça suffit. Il y a une raison à ça, tu vois. On parlait tout à l'heure de proportionnalité des choses. L'univers, il n'a pas été fait par un Big Bang, on le voit bien. Je veux dire, le Big Bang, si, mais ça ne vient pas de nulle part. Il y a une ingénierie, on voit. Là, je suis en train de regarder un arbre, je vois la feuille, je vois l'harmonie de la feuille, je vois... Il y a des choses qui sont faites pour une raison. Et même de la même, malade ou tu sais que la personne a besoin d'un petit surplus de vitamine C ou un truc comme ça. Ça peut être intéressant sur un shot, tu vois. Mais ce qui va te tuer, ce n'est pas ce que tu fais de temps en temps. C'est ce que tu fais tous les jours. Donc, si on va parler en termes d'alimentation saine, il y a, comment te dire, il y a certaines choses que tu dois respecter. Il y a certains trucs que tu dois faire pour rester en santé. D'ailleurs, je reviens à ta question. C'était quoi exactement ? Qu'est-ce qui est commun à tous et qu'est-ce qui doit être différencié ? Ce qui doit être différencié, la densité nutritionnelle, donc ce qui doit être commun à tous, c'est le contenu de tes aliments. D'accord ? Après, ce qui est spécifique, c'est en fonction de l'état où tu es. Par exemple, si tu es sportif, tu ne vas pas avoir les mêmes besoins qu'un papy. Tu vois, je te parlais des anciens qui ont beaucoup moins d'acidité castrique. Donc, en fonction de la personne, tu vas avoir plus ou moins de variantes. Mais si tu veux, on a un socle commun. Tu vois, il y a le fait qu'on est omnivore. Ça, je veux dire, personne ne peut le mettre en doute de venir nous dire que l'homme n'est pas omnivore. Ça, tu le dis aussi, par exemple, aux gens qui disent qu'on est carnivore et qu'on ne devrait manger que de la viande. Tu le dis autant à eux que tu le dis aux végétaniens. Autant ce que je dis à eux, autant je le dis aux autres. D'accord. Il y a un moment donné, tu ne peux pas être extrême, je veux dire. Il y a des baies, par exemple, les baies rouges, les trucs. On sait très bien qu'il y a de super trucs là-dedans. Pourquoi t'en priver par l'idéologie ? Parce que dans ton livre, c'est marqué que tu ne dois être que carnivore. Je veux dire, tu vois, je ne sais pas comment te dire. Il y a un moment donné, tu as envie de te baigner et il y a un moment donné, tu as envie de monter à la montagne. Tu vois, tu as plusieurs envies, quoi. Et tu ne peux pas limiter à juste une chose. Enfin, voilà. Puis au niveau sociétal, je veux dire, tu imagines si on mangeait tout ce que de la viande ? Tous les jours. Ouais. Ouais, ouais. C'est difficile à envisager. Oui, pour bien. Tu veux parler, tu veux dire quelque chose ? Non ? Oui ? Qu'est-ce que tu veux dire ? T'en penses quoi, toi, de la viande ? Donc, ce qui est commun à tous, on va dire, c'est les éléments qui nous permettent de vivre et la différenciation, ça va être, selon notre état de santé, ça peut aussi être notre génétique, la différenciation ? C'est pour ça que, tu vois, il y a longtemps, on disait que les problèmes de santé étaient génétiques. Et donc, c'était une fatalité, tu n'y pouvais rien. Là, maintenant, on a changé notre fusil d'épaule, d'ailleurs, en médecine fonctionnelle, on parle d'épigénétique. Donc, c'est plus le contexte, tu vois, en fonction de ta génétique. Mettons, moi, je peux manger des pâtes, je peux manger des trucs, tu vois, ça ne va pas trop me faire bouger, tu vois. Mais tu as la personne qui est diabétique, qui a un profil, d'ailleurs, c'est pour ça, dans nos anamnèses, on fait souvent le questionnaire et on va chercher les antécédents familiaux. Et d'ailleurs, si tu as, dans tes antécédents familiaux, des diabétiques, des problèmes de maladies auto-immunes et tout ça, tu peux être persuadé que toi, il y a 90% de chances où il y a certaines choses dans l'alimentation que tu ne pourras pas toucher. Je pense notamment au gluten, je pense notamment à la casséine, du lait, je pense au sucre, je pense, il y a certaines choses que tu ne pourras pas toucher. Et comme tu disais tout à l'heure, on est tous bien d'accord qu'on n'a aucun besoin et aucune utilité de toujours faire monter notre insuline et de manger que du sucre, même si on est en bonne santé, il y a un moment donné, ça va nous épuiser, ça va créer des problèmes. Donc, si tu veux, oui, c'est là que c'est notre rôle, nous, de naturopathe, c'est de venir adapter à la personne qu'on a en face de nous et de venir lui ajuster. Mais après, si tu veux, on va ajuster un petit peu sur la droite, un petit peu sur la gauche, mais vraiment au centre, tu le sais, je veux dire, les régimes low carb, high fat, avec peu de sucre, ça marche, mais oui, puis ça ramène les gens à la santé, ça fait des miracles. Là, je vois, j'ai attaqué, j'en ai pas mal de clients cette semaine, je vois les changements, je vois les changements dès qu'on attaque, si la personne, elle respecte les recommandations que tu lui donnes, c'est phénoménal. Et comme tu le sais, moi, des fois, par exemple, avec des diabétiques ou des maladies auto-immunes, j'aime bien commencer en carnivore ou même en céto, tu vois, mais après, voilà, mon but à moi, si elle ne veut pas y rester, ce n'est pas de la laisser là, tu vois, même si je sais que sa santé, elle peut être excellente comme ça, mais tu verras, tu remarqueras que tu as des personnes, dès que tu leur changes un petit peu, tu leur ajoutes un petit peu d'autre chose, elles sont encore en meilleure santé, tu vois, d'aller plutôt vers un paléo pour certaines personnes, c'est mieux que d'être vers un céto, tu vois. Ok. Ben écoute, je t'ai demandé tout ce que je voulais, est-ce que tu aurais peut-être un message à faire passer, soit pour les gens, soit pour le monde de la naturopathie, soit comme tu veux. Ben le monde de la naturopathie, il le sait, je veux dire, je ne vais rien sortir de nouveau, Robert Masson, paix à son âme, il en a parlé, les gens considèrent à penser que, enfin voilà, c'est très, comment dire, c'est très divisé sur Robert Masson, tu le sais, il y a des gens qui vont le prendre pour un extrémiste, d'autres gens qui vont le prendre pour un génie, et puis voilà, mais il laisse pas indifférent en tout cas. Il avait montré la voix en fait, à la réflexion. Oui, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui à un moment donné, c'est quelqu'un qui s'est posé des questions, voilà, c'est un peu ce qu'on disait par rapport à toi, par rapport à moi, c'est qu'on se pose des questions, on ne gobe pas la chose telle qu'elle est et on va chercher. Et de la même manière, lui, il te l'expliquait aussi, il te dit, l'être humain, il va manger de la viande, tu as très peu de gens qui vont pouvoir digérer les légumineuses, enfin voilà, tu vois, et surtout en tirer les protéines dont elles ont besoin, tu vois. Donc voilà, après, moi, mon message à moi, ce serait plutôt, vu que j'ai la double casquette, ce serait plutôt au niveau de l'enseignement. Je pense que les écoles, on aurait un énorme boulot à faire, enfin les écoles qui comptent, je ne vais pas te parler parce que là, tu en as un milliard, bientôt j'attends la prochaine formation à Lidl parce que là, tu as des formations à 40 euros, tu en as à 60 euros, bientôt on va avoir les promotions d'été sur les formations. Enfin, Groupon, c'est déjà le cas, c'est déjà le cas, tu as les, je ne vais pas les citer, les formats à quelque chose, tu vois, voilà, et ça coûte 40 euros et est-ce que sincèrement, enfin, il y a un moment donné, il ne faut pas se foutre de notre propre gueule, quoi. Si on va acheter une formation qui coûte 40 euros, eh bien, on va avoir une formation qui coûte 40 euros et au final, il ne faut pas espérer venir combattre des maladies chroniques inflammatoires avec une formation à 40 euros ou même certaines formations qui coûtent plus cher, qui sont des formations généralistes où ils forment à la comptabilité, ils forment à tout un tas de choses et aussi à la naturopathie et donc, il faut te poser la question, ok, tu as le cours, mais qui est-ce qui te donne le tutorat ? Qui est la personne qui est de l'autre côté de son ordinateur et qui répond à tes questions quand tu as besoin de réponses sur certains sujets bien précis ? Au-delà même des cours, c'est le tutorat qui va compter, c'est l'échange et c'est la recherche et c'est ce goût pour la curiosité, pour l'envie de venir apporter des solutions réelles, concrètes, des choses qui vont fonctionner pour la personne parce que n'oublie pas, enfin, je veux dire, il faut beaucoup d'empathie parce que toi, quand tu reçois une personne qu'elle a une maladie auto-immune, ça veut dire quelque chose, ça veut dire que sa vie, elle tourne autour de cette maladie et que ça vient lui empoisonner la vie et qu'à un moment donné, elle a besoin d'aide si elle vient te voir, c'est qu'elle a besoin d'un coup de main, elle a besoin de quelque chose de concret, de réel qui va l'aider à sortir de là. Donc, si c'est pour venir se foutre de sa gueule ou, enfin, entre guillemets, ou venir lui vendre des compléments alimentaires parce que tu touches 10% ou 5% dessus ou venir, enfin, je veux dire, l'éthique, ça compte en naturopathie. Être un naturopathe, c'est une vocation, c'est pas un truc, je veux dire, il y a presque quelque chose de sacré là-dedans, il y a quelque chose qui nous dépasse à nous tous, je veux dire, on le voit même quand on fait une consultation avec une personne, au-delà même des réponses qu'elle nous donne, il y a un feeling qu'on a avec cette personne, il y a quelque chose qu'on ressent derrière, il y a des choses qu'on perçoit au-delà de ce qui est exprimé par les mots, parce que les mots, c'est pas tout, il y a, il y a, il y a, l'être humain n'est pas juste ce qu'il dit, il n'est pas juste un physique, il y a une aura, il y a tout un tas de choses qui s'accrochent là-dessus. Et toi, tu peux pas, tu peux pas, je veux dire, tu peux pas trahir, tu peux pas te trahir toi et trahir la personne qui vient te voir. Donc, quelque part, je pense que ça commence au niveau de l'éducation, au niveau de la formation, je pense que les écoles, beaucoup d'écoles doivent revoir ce qu'elles enseignent aux naturopathes, ils doivent les former dans un optique où ces naturopathes vont devenir donc des thérapeutes, des gens qui vont recevoir des gens, et quand ils sortent de chez vous, il faut qu'ils soient capables de mener une anamnèse, donc de mener un bilan de santé avec cette personne, et au final, de pouvoir aller faire les recherches nécessaires ou de pouvoir aller chercher les éléments nécessaires pour pouvoir apporter une réponse adéquate à la personne qu'elle a en face et faire un suivi. Nous, on n'est pas en concurrence avec le Toubib. Il faut complètement sortir du principe où tu fais une visite comme un médecin. Ce n'est pas du tout ça. Nous, c'est un accompagnement. Donc, si tu veux, il y a le jour où tu rencontres la personne et où tu fais l'anamnèse, mais ça ne va pas juste s'arrêter au menu que tu lui as donné et au supplément que tu lui as donné. Il va y avoir un moment où il va falloir que tu la revoies à un mois, il va falloir que tu la revoies à deux mois, mais il va falloir que tu la revoies à trois mois. Donc, il y a une évolution et il y a quelque chose où tu vas devoir adapter certaines choses parce que c'est participatif. Tu as la personne en face de toi, elle a le vécu de ce que tu lui as donné. Donc, il y a certaines choses. Peut-être qu'elle a repris un peu de poids, peut-être qu'elle s'est sentie un petit peu plus fatiguée, peut-être qu'elle a eu une petite réaction, peut-être qu'au niveau de la peau, il y a quelque chose qui est sorti. Et donc, il y a tout un tas de choses à comprendre et il y a un accompagnement à faire. Et je pense que le futur de la naturopathie, ça ne va pas être juste de faire des visites, mais ça va être un peu ce que tu es en train d'essayer de faire. D'ailleurs, je suis ton blog, tu sais, comment tu l'appelles ton... Ton journal de bord. Et là, la dernière vidéo, tu parlais de tes formations. Formation, perte de poids. Formation. Et je voulais te lancer là-dessus parce que, au-delà même de la formation, parce que la formation, ça va rester un truc bateau. Tu vas donner une idée générale pour un public général. D'accord ? Mais moi, je te dirais que, tu vois, ton truc là, c'est vers quoi il faut aller et le ramener vers le côté thérapeute. C'est-à-dire, tu vas faire ton bilan de santé, tu vas former la personne, mais tu vas la former au travers d'un accompagnement. Tu vois ? Et cet accompagnement, ça peut être une formation parce que c'est là qu'on est éducateur de santé. Et plutôt que de vendre un truc 50 euros ou 120 euros ou je ne sais pas combien tu fais payer ta visite, vendre une formule, un accompagnement. Et vendre une formation, en fait, à sa santé spécifique. Tu vois ? Je pense que le futur de la naturopathie, il va aller vers là. Parce que vouloir rester dans le créneau où on va se considérer comme un médecin qui est frustré, quoi, tu sais, un médecin qui n'a pas suivi la vocation du médecin et qui va se retrouver à singer le médecin mais du côté naturel. C'est-à-dire un bobo, une plante. Ça reste de la loupathie, tu vois. Nous, ce n'est pas ça, notre boulot. Notre boulot, on est des coachs, on est des éducateurs de santé, on est des guides, on est des gens et surtout, on est des... Comment te dire ? On est des... Arrête ! On est des gens qui vont interférer avec ces personnes et qui vont avoir un échange avec eux et je le vois d'ailleurs même au niveau de l'anamnèse que je fais avec les personnes du questionnaire que je fais avec elles. Rien que le fait de faire le questionnaire avec elles, au bout du questionnaire, la personne, elle s'est rendue compte de pas mal de choses. Tu vois ? L'état des lieux, elle comprend avec toi ce qui se passe. Exactement, tu la mets en face et quand tu lui dis certaines choses parce que tu sais, tu ne t'arrêtes pas juste à poser des questions, des fois, ça fait tout un tas de déclics, tu vois ? Et une fois que tu as fait ça, en fait, si tu arrives à établir un élément de confiance avec cette personne et que tu arrives à faire un suivi avec elle, je pense que là, c'est surtout au niveau des maladies chroniques inflammatoires, auto-immunes, enfin tout ça, je pense que c'est là le futur de la consultation en naturopathie et c'est là ce qu'on devrait nous enseigner aussi au niveau des écoles de naturopathie, à enseigner au naturopathe qu'il n'est pas juste l'antagoniste du médecin, le médecin, il a son métier, d'ailleurs je le respecte, voilà, qui est l'urgence, qui est le diagnostic, mais ce serait super si lui, il restait dans son domaine et qu'il ne donnait pas des conseils en nutrition parce qu'il n'y connaît rien, je le dis, c'est un médecin qui regarde, il le sait pertinemment, il a fait deux heures, trois heures de nutrition sur un cursus de neuf ans, tu n'y connais rien, je te le dis, tu es médecin, tu n'y connais rien en nutrition, à moins que tu es suivi une formation et à ce moment-là, oui d'accord, là tu vas m'intéresser et tu y connais quelque chose, chacun pouvait rester dans son domaine, si tu pouvais nous filer le diagnostic et après traiter l'urgence, donner le médicament, donc traiter le symptôme d'urgence et tout ça pour vraiment venir en aide et surtout sauver la vie des gens parce qu'on est là pour ça, mais après réorienter la personne vers des gens comme nous, des gens qui font quelque chose de plus, comment dire, de fond quoi, quelque chose où on va travailler en partenariat en fait et je pense qu'on a tous à y gagner là-dedans. Effectivement, je pense que c'est le plus important, voilà, voilà, mais oui, vraiment le voir et puis on est tous et puis là on le voit avec cette crise-là, les médecins commencent à se rendre compte qu'ils sont tous sous le joug de Big Pharma et pour nous, l'ennemi entre guillemets, c'est le business quoi, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans l'idéologie de tous ces courants où tu te retrouves des financiers, des industriels derrière, de la même manière, là c'est pareil, quelqu'un qui va s'intéresser à ses bénéfices avant de s'intéresser à ta santé, il y a un moment donné, tu peux te poser la question sur la pertinence de ce genre d'approche, et surtout, comment te dire, l'intérêt que tu as à donner ta confiance à ce genre de personnes, tu vois, tu n'as aucun intérêt, tu n'as aucun intérêt, tu as plutôt intérêt, je veux dire, mais les médecins, ils ne peuvent pas, parce que tu l'as vu là, avec cette crise, si tôt qu'on dit quelque chose qui sort du sentier battu, on se retrouve avec l'ordre des médecins sur le dos, on se retrouve radier, enfin je veux dire, on parle de professeurs, de gens qui sont, voilà, et qu'on a foutu, Montagné, on le fait passer pour un tocard, Raoult, c'est la même chose, voilà, c'est des prix Nobel, hier c'était des gens, voilà, et aujourd'hui, l'ingénierie sociale, le, le, comment te dire, le, comment on appelle ça, le, ah, j'avais retrouvé le nom, le, la construction, si tu veux, intellectuelle, qui fait que, que, on va créer une réalité, tu vois, le procédé narratif, en fait, le procédé narratif, prend le dessus sur le réel, et ça, c'est un véritable problème, quoi, et il y a un moment donné, je pense que, de plus en plus de médecins vont s'enfermer, rendre compte de la limite, je ne sais pas si tu l'as vu, ce film, avec, le gars qui a joué dans Masque, là, tu sais, comment il s'appelle, tu sais, c'est, un gars, là, qui, 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 toute sa vie, en fait, il est né sur un plateau télé, et l'émission, elle est basée sur sa vie, et on le voit, on le filme, et en fait, tous les gens qui interfèrent avec lui, dans sa vie, sont des acteurs, Truman Show, voilà, et le jour où il commence à découvrir, il va avec un bateau, tu vois, et tu as le phoque du bateau, là, qui percute le décor, tu vois, là, il est arrivé au bout de la réalité, au bout du mensonge, tu vois, je pense que là, on arrive à ce moment-là, où on a le phoque, là, qui vient taper contre le décor, et qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de se mentir, et il va falloir regarder les choses telles qu'elles sont, la médecine telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, elle n'est pas si vieille que ça, ça remonte à, allez, 50, 60 ans, Rockefeller, si tu veux, il a hijacké quelque part la médecine, qui elle, à la base, a toujours été naturelle et holistique, mais il en a fait, parce qu'il avait le monopole sur le pétrole, il en a fait quelque chose de chimique, et surtout, il en a fait quelque chose, où on allait juste traiter le symptôme, maintenir la personne en santé, mais surtout pas la guérir, tu avais un journal qui était, un article qui était sorti sur, il me semble, c'était sur Forbes, ou je ne sais plus où est-ce que je l'avais lu, et qui expliquait qu'en fait, si Big Pharma faisait des médicaments qui guérissaient, ben il ferait faillite, c'est normal, tu vois ce que je veux dire, donc il y a quelque part, il y a un intérêt financier à maintenir les gens, dans les temps dans lesquels ils sont, et à les rendre abonnés à la pharmacie, quelque part, les médecins le savent, les pharmaciens le savent, tout le monde le sait, mais il y a un élément, il y a l'élément qu'on appelle peur, ben tu vois, tu as fait 10 ans d'études, tu ne vas pas te foutre tout en l'air, on va te foutre à la porte de ton médecin, ben tu le vois, les médecins qui ont osé ouvrir leur bouche, mais c'est la folie, ils sont devenus des pariens, et nous on est tous devenus des lâches, quelque part, on est tous devenus des lâches, et je pense que c'est notre problème, ce que je te parlais tout à l'heure, tu sais, quand je te parlais de naturopathie, qu'il faut qu'elle redevienne virile, on a perdu cette virilité, on est tous devenus dociles, tu vois, on est tous à têter la louve, tu vois, on a tous à la têter dans la bouche, et personne ne veut bouger, et de la même manière, ce que je t'expliquais par rapport à la naturopathie, quand je te disais que Marie-Claire, la parait, elle avait peur, parce qu'elle avait peur de perdre ses clients, elle avait peur de perdre, tu vois, on a tous une raison, plus ou moins, comment te dire, plus ou moins, objective, tu vois, de croire en nos peurs, mais je pense qu'il va falloir s'en détacher, et qu'il faut dépasser nos peurs, parce que là, si on était dans les années 80, je dirais, ouais, chacun son point de vue, on s'en fout, on s'en tamponne, là aujourd'hui, je pense qu'on est à l'aube d'un changement, ça va se faire ou dans un sens, ou dans l'autre, soit, là, je dis,